Je suis hyper heureux avec toi. Je t'aime tellement que jamais rien ne pourra nous séparer. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Tu es l'homme de ma vie. Mon rêve c'est qu'on se marie après nos études et qu'on ait beaucoup d'enfants. Amen, Amen. J'ai décidé d'envoyer Juliette en France après son bac. Tu en penses quoi ? Je n'ai rien contre cette initiative mon mari. Cela ne peut être que pour son bien. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, je vais passer une journée merveilleuse avec mon chéri. Tu sais j'ai une idée ma chérie. Je sais que généralement quand de jeunes adolescents s'aiment, ils finissent un jour par se séparer. C'est rare de voir un couple jeune être ensemble du collège jusqu'au mariage. Et moi je ne veux pas que cela nous arrive. J'ai fait quelques recherches sur internet la dernière fois. Et je suis tombé sur un article qui parle des pactes de sang. Et c'est quoi un pacte de sang ? C'est un acte qui consistera à nous couper et recueillir le sang de l'un et de l'autre. Nous allons mélanger nos sangs ensemble et jurer qu'on ne se séparera jamais. Cet acte est très puissant. Il va nous maintenir ensemble dans les liens de l'amour jusqu'à la fin de nos vies. Nos parents, ou aucune circonstance, n'aura la force pour nous séparer. Waouh, je suis contente. On fait ça quand ? Si tu le veux, on peut le faire maintenant. J'ai déjà apporté un couteau. D'accord, faisons-le maintenant. Ok. Voici nos sangs qui coulent et qui se mélangent. Juliette, moi Roméo, je te fais le vœu de t'aimer toute ma vie. Je te promets que c'est toi qui sera ma femme et c'est avec toi que je vais finir ma vie. Moi Juliette, je te fais le vœu à toi Roméo de t'aimer toute ma vie. Jamais je n'aimerais un autre homme que toi. Je te promets de finir ma vie avec toi. Je t'aime énormément. Moi aussi mon amour. Ces deux jeunes viennent de nous livrer leurs avenirs sur un plateau. Nous allons les poursuivre jusqu'à la fin de leur vie. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils viennent de faire. Je vais poursuivre ce Roméo jusqu'à la fin de sa vie. Et moi je me charge de Juliette. Quelques mois plus tard. Ma chérie, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ah oui ? Quel nouvel papa ? Dans un mois, tu partiras vivre en France pour continuer tes études. Nous avons déjà prêté tous tes papiers. Je comptais te faire la surprise. C'est pourquoi je ne t'ai rien dit et que j'ai tout fait en cachette. Quoi ? Mais moi, je n'ai aucune envie d'aller vivre là-bas. Je veux rester ici au Congo. Je ne veux pas du tout voyager. Qu'est-ce que tu me chantes là ? Comment ça tu ne veux pas partir en France ? C'est le rêve de beaucoup de jeunes comme toi. Hé, bien moi, je suis différente de tous les autres jeunes de mon âge. Mon rêve ce n'est pas de partir en France. J'aime mon pays, le Congo, et je veux rester ici. Ne m'énerve pas, petite ingrate. Tu connais tous les sacrifices que j'ai faits pour toi ? Tu partiras que tu le veuilles ou non. Fin de la discussion. Maman, pardon. Aide-moi à convaincre papa de me laisser continuer mes études ici au Congo. Je ne veux pas du tout partir en France. Comment peux-tu avoir envie de rester ici ? C'est à ton avenir que nous pensons. Tu iras là-bas, point final. Tu n'es pas encore bien mature pour comprendre certaines choses. Étudier là-bas te permettra d'avoir de très bonnes opportunités à la fin de tes études. Mais moi, je m'en fous de vos opportunités. Je veux rester ici. Tais-toi, et sors de ma cuisine. Un jour, tu comprendras. Ine, comment ? Donc nous n'allons plus jamais nous revoir ? Je ne pourrai pas supporter ton absence. Je vais mourir de chagrin. Pourquoi il a fallu qu'il ait une idée pareille ? J'ai essayé de les convaincre de me laisser rester ici, mais ils ont catégoriquement refusé. On n'a pas le choix. Je t'ai amené un habit à moi, j'aimerais que tu le gardes en souvenir pour te rappeler de moi. D'accord. Au revoir mon amour. Tu resteras toujours gravé dans mon cœur. Je trouverai un moyen pour que nous restions en contact après mon départ. Et c'est là, que la vraie histoire commence à, quelques années après. Ma femme, je voudrais qu'on aille passer un week-end en amoureux au Canada. On laissera les enfants, à ma mère. Oh, non, merci, je n'ai aucune envie de partir au Canada. Tu peux partir seul si tu veux. Malgré tous mes efforts, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. Tu refuses toujours d'avoir des têtes à tête avec moi. Je fais tout pour te prouver mon amour, mais toi... Tu me rejettes à chaque fois. Pourquoi tu me fais cela Juliette ? Je souffre de ton manque d'amour. Excuse-moi Paul. Je ne voulais pas te blesser. D'accord, je suis partante pour le voyage. Je t'aime Roméo. Pourquoi tu m'appelles Roméo ? Tu me confonds encore avec ton ex, après 5 ans de mariage ? Oh, non, chérie. Je voulais juste dire que tu es meilleur que Roméo en toute chose. Si seulement il pouvait savoir. Près de 10 ans, ceux sont écoulés et pourtant je n'arrive pas à oublier Roméo. Mon mari est aussi beau et très attentionné, mais mon cœur ne bat que pour Roméo. Je n'arrive pas à aimer mon mari. Malgré tous mes efforts. Quand je suis avec mon mari, je pense seulement à mon Roméo. Toutes ces années j'ai cherché à le contacter en vain. Quel malheur ! J'ai tellement envie de divorcer pour retourner voir mon Roméo au Congo. Je l'aime trop, oh, mon Dieu ! Aide-moi. Je souffre de son absence. Alors docteur, quel problème j'ai ? Pourquoi ma femme n'arrive pas à enfanter ? Monsieur, vous n'avez aucun problème. Vous vous portez super bien et votre femme aussi est en parfaite santé. Mais alors pourquoi depuis 4 ans qu'on cherche d'enfants ? Elle n'arrive pas à tomber enceinte. Laissez le temps faire son œuvre, monsieur. J'ai essayé de faire des enfants hors mariage, ça n'a pas marché. Jamais aucune femme n'est tombée enceinte de moi. C'est quoi cette affaire ? J'irai consulter un occultiste pour voir clair dans mon problème. Voici le problème que j'ai, maître. Est-ce que vous pouvez consulter pour moi et me dire ce qui ne va pas ? Je vois que tu es marié à une femme qui s'appelle Hélène. Mais ma femme ne s'appelle pas Hélène, elle s'appelle Nadege. Il y a longtemps tu as fait un pacte de sang avec une fille. C'est lors de ce pacte que cet esprit est rentré dans ta vie, c'est à cause d'elle que tu n'as jamais pu mettre une femme enceinte. Car à chaque fois que tu crois coucher avec ta femme, en réalité c'est avec cet esprit que tu couches. Quel malheur ! C'est grave. C'est dégoûtant. Comment je peux faire pour éloigner cet esprit de moi ? A chaque fois que tu veux aller au lit avec ta femme, mets une bassine remplie d'eau devant la porte de votre chambre à coucher et cet esprit ne pourra pas s'approcher de toi. D'accord. C'est quoi cette bassine d'eau devant la porte de la chambre ? Tu veux laver la chambre ? Je l'ai mise là pour des raisons spirituelles, je n'ai pas besoin de t'expliquer la raison. Ah ok, j'ai compris. Je m'excuse d'avoir demandé. Enfin ma femme est tombée enceinte. Mais malgré cela je ne suis même pas vraiment heureux. La seule personne qui me donnait la joie de vivre c'est Juliette. Je n'ai jamais pu l'oublier. Je l'aime encore comme au premier jour. Je suis malheureux dans mon mariage. D'ailleurs il est temps que je fasse plus d'efforts pour avoir son contact. J'irai convaincre sa soeur de m'aider, j'ai appris qu'elle est revenue au pays. Bonsoir Julie. J'espère que ça va. S'il te plaît j'aimerais te demander si tu peux me donner le numéro de Juliette. Ça fait des années que je cherche son numéro en vain. Aide-moi s'il te plaît. Pas de problème, je vais te donner son numéro WhatsApp et son numéro d'appel direct. Ah merci beaucoup. Allo Juliette c'est moi Roméo. Oh Roméo c'est vraiment toi ? Oui ma chérie. Tu m'as tellement manqué que je pleure de joie. J'aimerais venir te voir en France. Moi aussi. J'ai souffert toutes ces années de ton absence. Tu seras ici quand ? D'ici deux mois je serai déjà là. Je t'annonce que je pars vivre définitivement en France. Et je demande le divorce. Pourquoi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Nous venons d'avoir un bébé qui n'a même pas encore un an. Je veux le divorce parce que je n'ai jamais réussi à t'aimer. Aujourd'hui je me libère de toi, pardonne-moi. Je continuerai à t'envoyer de l'argent pour l'éducation de notre fille. Roméo va rejoindre Juliette en France. Je suis tellement heureuse de te voir. C'est comme un rêve pour moi. Moi aussi mon amour. Je t'aime toujours comme avant. J'ai divorcé de ma femme pour toi. Moi également, je vais divorcer de mon mari et on vivra enfin ensemble pour le reste de nos vies. Mais où vas-tu cette nuit avec tes valises ? Je suis désolée mais, la vérité c'est que je ne t'ai jamais aimé. Mon ex est venu depuis le Congo pour qu'on reprenne notre relation. Il a divorcé et moi aussi. Je demande le divorce, je n'ai jamais réussi à t'aimer. Tu es un bon mari, je suis sûre que tu pourras très vite te remarier. Et nos deux enfants ? Tu ne penses pas à eux ? On partagera la garde des enfants. Je ne peux plus supporter de vivre loin de lui. Je suis désolée mais je ne veux plus rester avec toi. Ce n'est plus du tout possible. Voici comment le pacte de sang avec mon ex nous a empêché tous les deux de rester dans le mariage. Je raconte mon histoire pour interpeller les jeunes adolescents à ne jamais s'aventurer à faire de telles choses, car ces gens de pacte n'invitent pas Dieu dans vos vies, mais plutôt les esprits démoniaques. Je m'appelle Juliette et c'était mon histoire. Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle – Sous-titrage ST' 501